Jour de confinement numéro 5, voici mon kit de survie, ma liste de course, mes gants et mon masque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens de vous le montrer, j'ai mes gants, j'ai mon masque et je m'apprête à faire les courses. J'ai l'impression de partir en mission commando, mais je vous promets. Je regardais tout à l'heure ma fille et mon chéri en mode, je ne sais pas si je pourrais revenir, si je reviendrais à la maison. Et vraiment, je ne le vis pas super bien. Moi, je ne suis pas de celles et de ceux qui veulent sortir absolument la JV parce que je n'ai plus le choix. Parce que je me dis, plus j'attends pour faire les courses que je pourrais encore attendre, plus il y aura des gens contaminés et plus je m'expose. Donc, en gros, là, j'essaye vraiment, mais vraiment de me dire, vas-y, fais-le, comme ça c'est fait. Mais ce n'est pas une partie de plaisir et je n'ai pas envie. Là, je n'ai pas envie de sortir, mais je le fais parce que je suis contente de le faire. Et je dois passer également au bureau pour imprimer des activités à faire pour ma petite pépette. J'ai trouvé un site où il y avait plein de choses, où c'est une copine à moi qui l'a partagé en message privé via Messenger. Et c'est trop bien parce que c'est adapté aux enfants de 3, 4 et 5 ans. Et j'adore, du coup, je vais passer au boulot pour imprimer tout ça. Donc, là, je vais y aller. Petite pépette, elle est prête aussi. Elle a voulu sortir sa jolie robe. Elle, c'est ça qui l'aide à tenir, c'est d'être bien sapée. Et voilà, donc on se retrouve plus tard. Bon, ça y est, je suis arrivée chez Jumbo. Je suis à Savannah. Et je vais opérer. Voilà. C'est angoissant. C'est angoissant. Je ne suis pas allée, je veux rentrer chez moi. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille faire quelques courses, au moins pour de nouveau tenir une semaine. Parce que je vais encore faire les courses à la semaine. De toute façon, je n'ai pas la capacité de stocker plus. Donc, je suis obligée de faire les courses à la semaine. Voilà. Mais là, je vois des gens avec des masques. Je vois que tout le monde se regarde en mode, tu l'as, toi, tu l'as pas. Bref. Bon, allez. J'espère que je vais supporter ce truc et te m'éliminer. Stop. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Ah ouais, j'allais vous dire pourquoi je chante « Il est où le bonheur ? » Parce que je viens d'entendre Christophe Maï chanter cette chanson. Le truc, c'est Christophe Maï. Je ne sais pas si ça vous le fait, à vous. Mais quand tu l'écoutes chanter, tu as en pensé que c'est la fin du monde. Le mec, il a une voix, tu as envie de te pendre, quoi. Bon, je n'ai rien compris, je l'aime bien, mais… Est-ce qu'on est au top de la séduction ? Il est trop bien ce masque. C'est ma mère qui me l'a donné, je l'ai dit tout à l'heure. On est au top de la séduction, regardez-moi. Bon, je vais opérer les gars. Je soigne les débiles. Donc là, j'y vais puisqu'on a demandé du renfort. Allez, à tout à l'heure. Il est où le bonheur ? Elle est où ? Mon attestation, il faudrait que je l'aie sûrement. Voilà. J'ai fait deux attestations pour sortir. J'en ai fait une pour aller au boulot, parce que je suis passée au boulot juste avant. Et j'ai fait une attestation pour… Pour là, pour les courses. Mais même en allant faire les courses, je vais ramener avec moi. Et est-ce que j'ai un truc pour le chariot ? Putain, les gens, ils commencent à arriver en plus. Vite, vite ! Sors, sors ! La clé, la clé ! Désolée, je suis obligée de me faire de l'humour à moi-même, parce que je ne suis pas bien. Allez, à putain ! Bon, ça y est, les courses sont terminées. Écoutez les gars, moi, je ne vais pas mourir du coronavirus. C'est officiel. Par contre, niveau cholestérol, diabète, là, on est bien. Là, on est en tête de liste, vous voyez ? Donc, moi, en fait, j'ai choisi. J'ai choisi de ne pas mourir du coronavirus, mais de diabète et de cholestérol. Voilà ! Donc, il y a tout mon petit stock de courses derrière. Alors, je n'ai pas spécialement envie de vous faire un retour de course, parce que je trouve ça maladroit. Je me dis peut-être qu'il y a des gens, là, qui sont en situation de difficulté, qui n'arrivent pas ou ne peuvent pas se déplacer, qui regardent mes vidéos. Et ça me préchiait, en fait, de partager ça avec vous, alors que vous, vous êtes en situation de détresse. Vous êtes seul, vous êtes isolé, vous ne pouvez pas faire vos courses. Bref, je ne sais pas. Donc, j'hésite. Je n'ai pas envie. Par contre, j'en ai eu pour cher. La meuf, elle s'est lâchée. Je me suis dit, attends, c'est peut-être mes dernières courses. On ne sait pas. Ça, tu as toujours voulu le bouffer. Eh bien, bouffe-le. Donc, voilà. En gros, c'était l'état d'esprit. C'est plus même. Tu vas te faire chier. Peut-être être confinée pendant un mois chez toi. Meuf, si tu as envie de te taper une barre de chocolat, fais-le. Tape-toi ta barre de chocolat. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que là, je vais rentrer chez moi. Je vais ranger les courses. Ça y est, j'ai enlevé mes gants, mon masque, etc. J'ai tout balancé à la poubelle. Je suis directement rentrée dans ma bagnole. Et là, je rentre chez moi. Pas d'escale, pas d'arrêt. Donc, voilà. On se retrouve tout à l'heure. Emblème. Symbole. Eh bien, voilà. Au menu ce soir, je suis en train de faire bouillir les patates, puisque nous allons manger une raquette. Et comme je n'avais pas d'habiller les raquettes, je l'ai acheté tout à l'heure chez Jumbo. Et je crois que je l'ai eu pour moins de 40 euros. Donc, il y a ma petite pépette qui regarde Aladdin, à la télé. Mon chéri, il regarde des trucs sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais préparer la dînette pour ce soir. On s'est fait vraiment plèche. Histoire de passer un bon moment et de penser à autre chose. Après, c'est juste le temps du repas, parce que généralement, dès qu'on arrête de manger, qu'est-ce qu'on fait ? On repart sur la tablette, sur les écrans, et on entend Corona, 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 Covid, Corona, et voilà. Donc, juste histoire de se changer un peu les idées pendant quelques secondes. C'est bien. Je suis contente. Il est vraiment bien. Bonne qualité et tout, à voir à long terme, bien entendu. Mais non, il est bien. Et comme fromage, j'ai choisi du pitonmaïdo. Donc, c'est du fromage typique d'ici. Et j'ai pris du fromage spécial raquette. Donc, j'en ai eu pour quasiment 20, on va arrondir à 20 euros de fromage. J'espère qu'on pourra tenir. Quand je dis tenir, c'est en avoir pour ce soir et pour demain. Parce que j'aimerais bien me refaire une raquette de mon midi. C'est pour qui l'avocat ? C'est pour moi ? C'est pour tout le monde, ma chérie. Non, c'est l'avocat ? Bien sûr. Celui-là, il est mieux celui-là ? Et oui, ma chérie. Peut-être que... Attends, je vais voir si tu as du poids. C'est bon, t'as pas envie. On a encore du poids. Mais voilà, vous ne me suivez pas de mieux. Bonjour. Oh, peut-être un peu de renom ici hier en moins tard. Hello, everyone. J'ai oublié de clôturer mon vlog hier soir. Hier en fin de journée. Donc, comme vous l'avez vu sur les images, on a fait péter la raquette. C'était super bon. Ça fait plaisir. Ça fait du bien au moral et mon chéri, il s'est régalé. J'ai vu que ça, il a fait plaisir aussi. Donc, c'est cool. Là, ce que vous entendez, c'est mon café qui est en train de couler. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Je ne sais pas si je vais en commencer un autre ou pas. On verra. De ce que j'ai entendu, là, c'est qu'on va sûrement passer à deux mois de confinement. Que je pense que là, c'est grave. Tu n'arrives pas, chérie ? Oui. Attends, j'arrive. J'arrive, mon cœur. Je pense que c'est grave que si on arrive à deux mois de confinement, c'est qu'en fait, les gens ne respectant pas les consignes de confinement qui ont été données déjà il y a une semaine, ils se doutent de la propagation du virus et ils se disent, il faut au moins deux mois pour que déjà, on essaie de canaliser, de cadrer déjà les cas qui sont infectés et les quand même potentiels futurs cas. parce que quand on est confiné, qu'on l'a chopé et qu'on le refile aux membres d'eux. Oh, super, mon cœur, je suis contente ! Qu'on se contamine les uns les autres, forcément, ça fait des cas en plus. Bref, je parle à ma fille qui essaye de faire caca, qui était constipée depuis trois jours et qui là me dit, ça y est, j'ai réussi. Je partage le maximum de choses avec vous. Enfin bref, deux mois de confinement, il va falloir tenir le coup, il va falloir être fort moralement, mais il faut le faire pour nos proches, il faut le faire pour nous, il faut le faire pour la survie de l'espèce humaine. Et puis, il faut arrêter de bouffer de la merde, quoi. Voilà. Le pangolin, il faut se dire, ça a la gueule d'un truc, il ne se mange pas. Je le fais, voilà. Donc, il faut arrêter. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Bisous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada